Il y a aujourd'hui tout juste 100 ans, un homme se soulevait de terre à bord d'un engin motorisé à la vapeur. L'éole était inspirée de la chauve-souris et s'est élevée d'une dizaine de centimètres sur une distance de 50 mètres. Un exploit aujourd'hui encore controversé, car Clément Adair avait le goût du secret. Seuls ces deux seconds, Vallier et Espinoza verront l'éole quitter le sol. De suite, la polémique est née sur la réalité de ce mini-vol. Pourtant, journaux et milieux scientifiques en ont rendu compte. Le mot aviation vient de la bouche de Adair. C'est le premier qui l'est employé. Ce que Adair se proposait, c'était de copier les oiseaux. Or, aviation, ça veut dire faire l'oiseau, jouer à l'oiseau. Dans la suite, on dira des aéroplanes, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas des avions. Mais c'est Adair qui a introduit le mot. Son idée était de conquérir l'air par le moteur et par un système qui était imité des oiseaux. Inventeur tous azimuts, Clément Adair sera aussi à l'origine du téléphone, par exemple. Il renouvellera deux fois l'expérience du 9 octobre 1890 et son troisième appareil s'appellera l'avion. Mais s'il est sans conteste à l'origine du mot, est-il pour autant le père des avions ? Ses engins, toujours déséquilibrés, n'ont jamais pu voler. Les ailes qu'il utilisait n'étaient pas compatibles avec l'hélice. Ses aérostats apparaissent plus comme les précurseurs des ULM que des avions que nous connaissons aujourd'hui.